Europe 1, il est 7h38. Un tiers des foyers épidémiques en France se trouvent en milieu éducatif. De vives inquiétudes sur le déroulement de la rentrée étudiante, alors que certaines grandes écoles ont choisi le 100% numérique. Mon invitée ce matin, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédéric Vidal. Bonjour Frédéric Vidal. Bonjour. Avant de parler de la circulation du virus dans nos universités, Parcoursup, la procédure d'admission et d'orientation post-bac, vous révélez aujourd'hui, vous nous révélez ce matin sur Europe 1, les bilans de la session 2020. Une année particulière, évidemment, le confinement, le Covid. Première information, les superlatifs, plus de formations, plus d'étudiants admis, plus de demandes. Vous avez l'air contente de votre rentrée sur ce point-là, ça a marché ? Oui absolument, avec un accompagnement exceptionnel, une fois de plus, des commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui réunissent les professeurs du secondaire, du supérieur et puis les rectorats, les services d'orientation. Alors que nous avons eu 30 000 bacheliers supplémentaires qui souhaitaient s'inscrire dans l'enseignement supérieur, nous avons, au moment de la fermeture de la procédure, 590 bacheliers que nous continuerons, bien sûr, à accompagner, puisque nous nous sommes engagés à un jeune, une solution. Combien d'élèves sont restés sans proposition au total ? 591. 591 élèves sans proposition de parcours sup ? C'est moins de 0,1%. Ok, on fait quoi pour eux du coup ? C'est un bon résultat, regarde ce qu'on a pu dire ces dernières années. On continue, on continue, bien sûr, on ne les laisse pas tomber, on va leur trouver, on va leur trouver des solutions, on va leur proposer des choses, et ils le savent d'ailleurs, puisque nous les avons très régulièrement au téléphone, et on continue à affiner leurs projets, mais ils seront tous pris en charge. Il y a une catégorie qui s'appelle les WISI, qui sont-ils ? Alors les WISI, ce sont des étudiants qui souhaitent rejoindre des formations qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils ont fait pendant leur cycle de lycée, et qui vont donc être plus particulièrement accompagnés, soit par des dédoublements de travaux dirigés, soit par du renforcement méthodologique, soit on va leur proposer de faire leur première année sur 18 mois ou sur 24 mois, pour justement les accompagner vers la réussite et leur donner confiance en eux. Ils existaient déjà avant ces WISI, mais est-ce qu'on peut y voir un signe du confinement ? Est-ce que certains élèves sont arrivés à la fin de l'année sans avoir le niveau ? Alors les universités, pour certaines d'entre elles en tout cas, ont choisi de faire rentrer, si je puis dire, ces étudiants quelques semaines avant, justement pour regarder s'il y avait un accompagnement particulier à leur donner. Voilà, il y en a un peu plus évidemment que les années précédentes, mais l'accompagnement a été préparé durant ces trois dernières années, donc là les établissements sont prêts. Avec la crise du coronavirus, le confinement, il y avait eu cette promesse de formation, de plus de formation dans les domaines sanitaires, le sanitaire et le social. Combien de places ont été créées dans les BTS ? Alors, il y a des places qui ont été créées dans les BTS, c'est près de 6 000 places, des places qui ont été créées aussi dans les écoles de soins infirmiers, en lien avec les régions, puisque ce sont les régions qui pilotent ces écoles, plusieurs milliers de places aussi. Nous avons essayé de répondre à la demande, c'est-à-dire que partout où il y avait une très forte demande, et ça a été le cas pour ces formations paramédicales, nous avons augmenté le nombre de places. Frédéric Vidal, un tiers des clusters sont en milieu éducatif. Milieu éducatif, c'est l'école plus l'université, mais quand je lis Jean-Michel Blanquer dans Le Figaro ce matin, il vous renvoie un peu la balle, la contagiosité viendrait selon lui davantage de l'enseignement supérieur. Pour plusieurs raisons, sans entrer dans le détail, vous, vous répondez, Frédéric Vidal, qu'on risque plus d'être contaminé dans un bar que dans un amphi, si on est masqué dans l'amphi. Ça semble cohérent, mais est-ce à dire qu'il n'y a pas de sujet contamination en université ? Non, pas du tout. Il y a évidemment des contaminations observées dans les universités. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on a un cas avéré dans une université, c'est facile de tester la promotion entière, et on voit qu'il y a aussi parmi les étudiants asymptomatiques, il y a des étudiants qui sont eux aussi positifs, et ça permet aux établissements de gérer en fonction de ce qu'ils observent sur place. C'est très important quand on dit une université, souvent on parle d'une quinzaine ou d'une vingtaine de bâtiments qui peuvent être sur des sites différents. Donc c'est le président de l'université, le directeur d'établissement, en lien avec l'ARS et le préfet, qui organise soit le passage en tout distanciel, soit qui dédouble les promotions de manière à ce qu'il y ait du distanciel et du présentiel. Aujourd'hui, combien d'universités sont fermées ? Alors il y a quelques dizaines de sites qui ont été fermés, ce n'est pas que des universités, c'est souvent des écoles qui ont un seul bâtiment en réalité, comme Sciences Po par exemple à Reims, ou comme certaines écoles d'ingénieurs qui ont un bâtiment. Oui, ça semble plus simple d'isoler aussi, de faire du 100% distanciel quand on est un Sciences Po, un HEC. Toutes ces questions-là sont plus compliquées quand on est une grande université, évidemment. Évidemment, mais dans une grande université, ce qu'il faut voir, c'est que les étudiants sont répartis par départements de formation, et donc finalement, c'est une juxtaposition de petites structures. Pourquoi est-ce qu'on ne teste pas directement sur les campus ? Alors ça se fait sur certains campus, en lien avec les ARS, il y a des barnums... Ça c'est beaucoup à l'étranger, Frédéric Vidal en l'occurrence. Il y a des barnums qui ont été montés au moment des chaînes d'inscription, mais la réalité c'est qu'il faudrait pouvoir tester tous les étudiants tous les jours pour que ça ait du sens, et donc ça, ça n'est pas le cas. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes très attentifs à la définition d'un cluster, c'est une définition qui est très particulière. Vous pouvez avoir un établissement où vous avez 15 étudiants qui présentent des symptômes, et vous vous rendez compte qu'ils sont dans 4 promotions différentes, qu'ils ne se croisent jamais, simplement ce sont des amis. Ils sont contaminés dans un bar, vous voulez dire ? Plus que dans l'université, pour le dire clairement ? En tout cas, ce que l'on observe, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'apparition d'un cluster chez des étudiants et puis les personnels... Est-ce que le protocole sanitaire est strictement respecté, appliqué ? Frédéric Vidal, dans les universités, je vous pose la question, je vous dis ma question d'après dans la foulée, je vois Paul Maillot, qui est président de la FAGE, la fédération des associations étudiantes, qui est citée dans le Figaro, qui parle de salle de TD pleine à craquer, sans respect des gestes barrières, qui parle de 400 étudiants dans un amphi limité à 300, qu'on ne me dise pas que ça n'a aucun impact, dit-il. Alors, évidemment, je ne peux pas vous garantir qu'on est sur du 100%, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les chefs d'établissement ont travaillé tout l'été avec leurs équipes pour préparer cette rentrée, que nous avons mis à disposition des établissements, des masques, pour le cas où les étudiants n'en auraient pas, qu'il y a quatre scénarios qui ont été prévus en fonction de l'aggravation de la situation. Donc, l'ensemble des universités, l'ensemble des équipes pédagogiques ont travaillé tout l'été pour préparer cette rentrée parce que le présentiel était essentiel. Il fallait remettre du lien entre l'enseignant et ses étudiants. Est-ce qu'il est question de confiner intégralement, de fermer intégralement les universités ? Ou est-ce que c'est complètement exclu ? Alors, la situation, elle est très différente sur le territoire et elle est très différente dans les établissements. Donc, pour le moment, il n'est absolument pas envisagé de dire que l'on referme l'ensemble des universités. C'est pour ça, d'ailleurs, que de manière très pragmatique, en lien avec eux, la décision est prise par le chef d'établissement, avec l'ARS et avec le préfet et le recteur. Pas de fermeture des universités ? Pas de fermeture généralisée des universités, non. Une fois de plus, je crois que c'est très important d'arriver à garder du lien, d'arriver à garder du présentiel. On a vécu cette phase pendant le confinement. On a vu à quel point l'absence de vie sociale pouvait aussi être délétère pour les étudiants, y compris pour leur capacité d'apprendre. Vous avez suivi le Premier ministre jeudi soir sur France 2, jeudi dernier. Alors déjà, vous, vous avez StopCovid sur votre téléphone ? Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Ma question portait plus sur les deux étudiantes qui l'ont interpellée. Qu'est-ce que vous dites ce matin, Frédéric Vidal, sur Europe 1, à des étudiants qui arriveraient en fin de cursus, qui démarrent une vie professionnelle et qui ne connaissent finalement, et ça c'est l'ère du temps aujourd'hui, que leurs 9 mètres carrés, que leurs études en distanciel, un démarrage de vie professionnelle en distanciel. Quel avenir est-ce qu'on leur propose à ces jeunes-là ? Eh bien, c'est tout l'objectif du plan jeune. C'est 6 milliards et demi d'euros qui ont été consacrés à justement encourager les entreprises à les embaucher, la possibilité de prolonger des stages, de décaler leurs stages, le soutien à l'apprentissage, de manière à ce qu'ils aient une première expérience professionnelle. Ma question portait sur le présentiel. Ces étudiants, ils disent, ils disent, moi je veux rencontrer mes futurs collègues, je veux avancer dans une entreprise en prenant des pauses-clopes avec mes chefs. Vous voyez ce que je veux dire, Frédéric Vidal ? Bien sûr, bien sûr, c'est essentiel, mais c'est le lien social et évidemment, ce lien social est essentiel. Ce que je leur dis, c'est que si nous sommes tous responsables et c'est le cas de l'immense majorité de nos concitoyens, eh bien nous nous en sortirons tous ensemble. Merci Frédéric Vidal. Merci à vous. Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en direct ce matin dans le Tête-à-Tête Europe Matin, 7h45.